Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes ici pour la présentation du Volkswagen T-Cross. Alors le T-Cross c'est le dernier né des SUV Volkswagen, c'est le plus petit, il ne remplace aucun véhicule. En fait il se place en dessous du T-Roc, il mesure 4 mètres de 11 de long. Donc il va concurrencer les Renault Captur, Citroën, C3 Aircross, Seat Arona ou encore le Peugeot 2008. Alors il est un peu moins original que le T-Roc, n'empêche qu'il a tous les attributs du SUV. On a une partie avant qui est assez massive, qui est bien expressive, des arches de roues bien marquées en plastique, également des éléments en plastique au niveau des bas de caisse et qui remontent sur les portières. En fait il a une petite pointe d'originalité, c'est au niveau de l'arrière puisqu'on a un bandeau, alors qui n'est pas lumineux mais qui est réfléchissant et qui rejoint en fait les deux feux. Donc maintenant on va voir à l'intérieur. Alors à l'intérieur du T-Cross, on retrouve en fait la planche de bord de la Polo, enfin c'est quasi similaire à quelques détails près. On a l'Active Display, qui sera de série depuis la finition Karate. Donc en fait il y aura quatre finitions, le T-Cross, le Lounge, le Karate et le Airline. Donc c'est plutôt bien présenté, on a l'écran tactile qui est au sommet de la planche de bord. On a pas mal de rangements, un rangement qui est assez profond ici en bas de console. Également un autre rangement en haut de la planche de bord, des rangements au niveau des contreportes. Alors là, il ne faut pas trop se fier aux plastiques qui ne sont pas d'origine, ce n'est pas aussi qualitatif que ceux qui seront sur les modèles de série, puisque celui-ci c'est un modèle de pré-série. Donc en gros, globalement, à l'avant c'est bien fait. À l'arrière, on a pas mal d'aisance également. La garde au toit est plutôt bonne. On a de la place pour les jambes, pour les pieds également, puisqu'ils peuvent glisser sous les sièges. En revanche, on a un tunnel de servitude qui est assez imposant, alors qu'il n'existera pas en 4x4, ce sera que du 4x2. Et puis la particularité, c'est qu'on a une banquette coulissante sur 15 cm. Alors elle n'est que d'un seul bloc, mais ça permet de moduler en fait l'espace intérieur et offrir plus d'aisance soit à passagers ou soit à coffres. Et justement le coffre, c'est ce que l'on va voir. Donc son volume varie de 385 à 455 litres, suivant la position de la banquette. Et il peut aller jusqu'à 1281 litres quand la banquette est rabattue. Je pense qu'il est plutôt très très bien pour la catégorie. Alors au niveau motorisation, le T-Cross aura trois choix en fait en essence. Il proposera trois choix, un TSI de 95 chevaux, un TSI de 115 chevaux et un troisième TSI de 150 chevaux. Et en diesel, il n'y aura qu'une seule offre, c'est le TDI de 95 chevaux. Au niveau de transmission, alors pas de 4x4, uniquement des 4x2. Et pas non plus de système de motricité renforcée en fait, ce qu'on peut retrouver chez PS. Alors si ce T-Cross vous fait envie, il va falloir patienter un petit peu, puisque les commandes seront ouvertes à partir de la fin février. Et les premières livraisons débuteront mi-avril. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur ce Volkswagen T-Cross. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et également sur Youtube. Voilà, à bientôt sur agus.fr. Ciao !